Isabelle Adjani a été jugée par le Parquet National Financier, le 19 octobre 2023, pour fraude et blanchiment. La comédienne avait demandé un report d'audience. En vain. Le procès a dû se faire sans elle. Le jeudi 19 octobre 2023, Isabelle Adjani a été jugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Bien qu'elle clame son innocence, la comédienne est soupçonnée d'avoir dissimulé une donation de 2 millions d'euros en prêt en 2013 et de s'être domiciliée au Portugal en 2016 et 2017 afin d'éviter de payer 236 000 euros d'impôt sur le revenu en France. Le Parquet National Financier a requis 18 mois de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende, comme le rapporte le journal Le Parisien. Le nom d'Issé Bella Adjani importe finalement peu, a expliqué le procureur financier au début de son discours. Sa célébrité n'a été ni une raison supplémentaire ni un obstacle aux poursuites. Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs. Pendant des années, avec l'assistance de professionnels, elle a cherché à diminuer au maximum sa charge fiscale. L'actrice n'était pas là pour s'exprimer. Dans l'après-midi du 19 octobre 2023, la défense d'Issé Bella Adjani avait demandé le renvoi du procès. La comédienne tenait à s'expliquer mais n'est n'a pas eu l'occasion. Isabelle Adjani n'a tout simplement pas pu quitter les États-Unis. Une pathologie aiguë l'aurait empêchée de prendre l'avion pour rejoindre la France. Ce n'est pas un refus de complaisance, a assuré mais Olivier Pardo, un certificat médical à la main. Elle tient à s'expliquer, elle tient à être là. Mais cette demande a été rejetée par le tribunal, qui a estimé qu'il n'était pas suffisamment établi que Madame Adjani avait réellement l'intention d'être présente. Le procès a débuté vers 17h. Lors d'une interview accordée à Paris Match, Isabelle Adjani avait évoqué cette affaire, assurant qu'elle ne menait pas un train de vie excentrique. Je vis dans un petit immeuble qui ne paye pas de mine, assurait-elle. Désolée, je ne suis pas propriétaire d'un manoir avec un spa, mais locataire d'un appartement avec un grand parking que j'ai aménagé en loft et toute ma vie est entreposée. Isabelle Adjani est domiciliée à Carcavlo, une petite ville portugaise qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Isabelle Adjani reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !